Bravo, je l'ai présenté, c'est ce que je vous ai dit. Évidemment, les heures passent, je ne vais pas me faire ça. Je vais vous donner. J'ai été engagé en 1909 par l'ancien ordre des Spermiens. C'est un regroupement irlandais qui ont pour but de promouvoir la culture irlandaise. Ils sont venus faire un pèlerinage ici vers la fin des années 1800. Ils ont remarqué qu'il n'y avait rien pour commémorer l'avenue et le décès de plusieurs milliers d'Irlandais. Ils ont décidé de faire ériger cette croix de plus de 15 mètres de haut. La croix, la pierre, c'est du granite qui provient de Stansted dans les cantons de l'Est. Sinon, la croix en tant que telle, donc les dernières pierres au bout, ça vient directement d'Irlande. Si vous remarquez bien, une croix celtique, en fait, c'est une croix catholique avec un cercle de vie celte autour. Donc, c'est ce qui forme une croix celtique. Vous pouvez remarquer aussi qu'il y a quatre messages de chacun des côtés de la croix. Devant nous, c'est le nom des prêtres catholiques qui sont venus aider durant l'été de la tragédie. Il y a une étoile pour indiquer ceux qui ont attrapé le typhus et une croix pour indiquer ceux qui en sont décédés. Il y a un message en français et en anglais pour souligner la venue de milliers d'Irlandais qui sont décédés au nom de prêtres catholiques. Donc, en même temps, c'est un peu pour remercier le Canada de leur hospitalité. Un message à gauche en gaélique. Le message en gaélique est beaucoup plus politique. Il parle des raisons de la famine. Donc, c'est vraiment un message teinté de l'opinion des gens, des descendants irlandais. Donc, je vous laisse prendre quelques photos de la croix celtique. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Dans deux, trois petites minutes, on se dirige vers le cimetière. C'est vraiment un message, c'est vraiment un message. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...